Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. A la une de l'actualité ce soir, l'opposition nigériale en ordre de bataille pour la présidentielle de février 2019. Le Parti démocratique du peuple a choisi son candidat, Atikou Aboubacar. L'ancien vice-président remporte les primaires. Il est chargé de faire barrage à la candidature de l'actuel chef de l'État, Mouamadou Bouhari, également en position. Alors, l'opposition est-elle en mesure de contrer la candidature du président sortant ? Je poserai la question à mes invités. Trois jours après l'élection présidentielle au Cameroun, l'incertitude toujours quant à l'issue du scrutin. Climat social et politique tendu. Les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel pour les résultats de ce scrutin marqué par une forte abstention en zone anglophone et par des dénonciations de fraude. Deux des huit candidats se déclarent par ailleurs vainqueurs. Le Cameroun peut-il éviter la crise politique ? On en parle là aussi dans le débat. La Tunisie, face à l'explosion de sa dette salariale, de sa masse salariale, masse salariale dans la fonction publique, à plus de 14% du PIB, un poids extrêmement élevé de l'emploi public au regard de ses voisins, le FMI appelle l'État tunisien à une gestion plus stricte. Et voici les invités qui vont m'accompagner ce soir. Monsieur Pierre-Franclin Tavares, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, à mes côtés également Jean-Marie Bitomo, bonsoir. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos chers. Donc Jean-Marie, merci à vous Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24 et à vos côtés M. Jean-Marie Thalé, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofine, responsable du pôle économique du club Efficience. On commence tout de suite par l'actualité politique. C'est donc Atikoua Boubacar, l'ancien vice-président qui affrontera l'actuel président Mouamadou Bouhari à la présidentielle de 2019 sous la bannière du Parti démocratique populaire avec plus de 40% des voix. Il a devancé à la primaire les 12 autres prétendants dont l'actuel président du Sénat, Boukola Saraki, qui était l'un de ses plus sérieux concurrents. Pour la primaire du Parti démocratique populaire du Nigeria, 12 candidats, mais au terme, un seul désigné avec 40% des voix pour affronter Mouamadou Bouhari, le président sortant pour la présidentielle de février 2019. Atikou Boubacar, vice-président de la République de 1999 à 2007 sous l'administration d'Olo Segun Obasanjo. Dès ses premiers mots, il se veut rassembleur. Seul, je ne pourrai pas le faire. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'assistiez. J'ai besoin de votre compréhension et j'ai besoin de votre participation. Ce travail n'incombe pas à une seule personne. Il s'agit d'une responsabilité collective. A 71 ans, Atikou Boubacar est à sa quatrième tentative d'accéder à la fonction suprême. Son premier essai, lui, remonte à 1992. Il a le soutien des partis d'opposition. Même ceux qui émanent ici du camp de Bouhari, il compte également sur son état d'origine. La Damawa, c'est l'ancien fief de Bouhari. Hormis sa vie politique, Atikou Boubacar est aussi un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'import-export, le pétrole, l'agriculture ou encore les télécommunications. Il a, avant cette vie dans le privé, passé une vingtaine d'années au sein des douanes nigériennes, où il était parvenu à en être le numéro deux. – Alors, Atikou Boubacar, ancien vice-président, 71 ans, il s'est présenté déjà à quatre reprises à l'élection présidentielle. Jean-Marie Tallet, est-ce qu'il est véritablement le mieux placé pour défendre le PDP à la prochaine présidentielle ? On sait par ailleurs qu'il n'est pas forcément ancré dans ce parti. Il a quitté ce parti à plusieurs reprises et puis ensuite il est revenu. Est-ce qu'il est le mieux placé pour défendre les couleurs de ce parti ? – Alors, dire qu'il est le mieux placé, c'est peut-être simplement confirmer ce que 39 partis ont décidé. Parce qu'il est issu de 39 partis qui ont fait une coalition pour le désigner. Maintenant, représenter la masse, la majorité de ces 39, je pense qu'il en est certainement capable si on a trouvé qu'il était le meilleur, le mieux placé. Maintenant, au niveau des capacités, si ça fait plus de 5, 7, 6, 7 fois qu'il s'est présenté, qu'il a toujours été perdant ou qu'il a toujours perdu. On peut se poser des questions, si ça s'est fait 7 fois, pourquoi pas 8 fois ? Mais c'est surtout qu'il est en face de quelqu'un dont le mandat se termine malheureusement par un échec, pas forcément par une réussite. Parce que sous Bohari, l'ensemble de ses objectifs qui avaient été fixés pour la relève économique sociale du pays n'ont pas forcément été atteints. Et dans un pays qui, économiquement, est basé uniquement, une économie centralisée sur le pétrole qui représente les deux tiers des recettes publiques. Malheureusement, il n'a pas suffisamment managé les choses en ouvrant les choses au secteur hors pétrolier. Donc il se retrouve dans une situation où ce sont ces échecs au cours de son mandat, au fil de son mandat, à la fin de son mandat, qui ont placé le Nigeria comme étant l'un des pays où les pauvres, le taux de pauvreté, ou en tout cas les populations qui sont en dessous du seuil de pauvreté est extrêmement élevé, 87 millions de populations. Et pourtant, c'est l'économie la plus dynamique d'Afrique. C'est la grande puissance démographique, la grande puissance économique devant l'Afrique du Sud. Donc parti comme ça, si on prend ces analyses-là, avec un homme en face qui a quand même été un ancien vice-président, il est possible que si on ne regarde que ces critères d'échec, celui-là qui a été désigné par 39 partis, avec une bonne composante, un vrai programme de société, en tout cas un programme qui répond aux insuffisances de Boari, qui puisse être damé le pion. – Jean-Marie Bitomo ? – Je pense que moi ce que je tiendrai de la scène politique nigérienne, c'est que là nous nous retrouvons dans un processus électoral qui est déjà bien nulé, sur lequel il n'y a pas de souci en tant que tel. Donc, de mon point de vue, c'est une très très bonne dynamique qui s'est installée dans ces pays-là, le Nigeria comme le Ghana. Le Nigeria aujourd'hui, les candidats vont se battre sur les programmes économiques, politiques, sociétals, quoi, en tant que tel. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès que vous avez la démocratie qui s'installe dans nos États africains, là, les partis politiques ont le temps de pouvoir travailler sur leur programme de société en tant que tel. Tout à l'heure là, M. Talley parlait de quoi ? Parlait du taux de chômage, c'est-à-dire qui est ahurissant dans toutes les économies africaines, et particulièrement dans un pays comme le Nigeria, dans lequel vous avez quand même une croissance économique qui est relativement élevée, comparée, si vous voulez, à l'ensemble des économies mondiales, mais qu'on ne puisse pas mettre en place cette diversification nécessaire là, dont nous parlons toujours pour pouvoir créer des emplois aux jeunes. Je trouve que c'est là où l'OBA blesse, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas, pour l'instant, les États, c'est-à-dire nos États dont les recettes d'exportation ont exclusivement été basées sur les ressources minières, ont du mal, si vous voulez, à sortir là et à entamer vraiment une vraie diversification économique, alors que le Nigeria est relativement très, très bien placé là-dessus. Vous avez, comment dirais-je, des Nigérians qui sont très, très forts au niveau des nouvelles technologies. Les Nigérians se battent énormément là-dessus. Et eux, ils ont aussi l'avantage, là où je dirais dans le même sens que M. Talé le disait tout à l'heure, c'est que le Nigeria est un des pays africains qui a un lien relativement très, très resserré avec l'économie américaine en tant que tel. Parce que quand vous regardez le nombre de Nigérians, c'est-à-dire qui sont basés aux États-Unis et qui sont des employeurs, ils pourraient facilement aider le Nigeria, mais à une condition, c'est qu'on puisse assainir l'environnement économique interne. – Pierre-Franc-Lint-Avarez, peut-être sur la personnalité ou en tout cas le parcours peut-être d'Atticou à Aboubakar, on sait qu'il a été soupçonné, alors il n'est pas passé devant la justice, mais en tout cas il est soupçonné notamment, il est cité dans des affaires de corruption, on sait que le président sortant, Mohamedou Bouhari, va axer sa campagne autour de la lutte contre la corruption, comme ce fut le cas déjà en 2015. Est-ce que, voilà, il ne va pas, en tout cas, est-ce que c'était peut-être une erreur stratégique d'opter pour Atticou à Aboubakar, dans la mesure où le président sortant va être tenté justement de… – Moi je dirais deux choses de manière fort simple, la première c'est que jusqu'ici on n'a pas eu encore une condamnation, la justice n'est pas parvenue à apporter les preuves de l'accusation, par conséquent on peut considérer, à juste droit si je puis dire, qu'il est pour l'instant libre de tout soupçon. La seconde remarque, elle consiste à dire que nous avons, et c'est ça la force de la démocratie du Nigeria, comme le rappelaient tout à l'heure mes deux co-débatteurs, nous avons deux personnes, deux candidats, choisis par leur parti, sur la base de votes relativement clairs, processus démocratique interne clair, et puis qui en même temps, pour les deux, sont candidats à peu près huit fois à la présidentielle. Nous avons donc deux experts des institutions présidentielles. Et ça je crois qu'il faut insister là-dessus, si jamais demain il y avait une alternance, nous aurions affaire à une personne qui serait tout à fait en mesure de diriger l'État du Nigeria. Maintenant, il a été souligné tout à l'heure les échecs relatifs du président sortant, du candidat nouveau de l'APC, sur la question de Boko Haram, un échec patent, dans la lutte contre la corruption, échec très fort, par conséquent il peut se trouver en grande difficulté. Mais l'alternance dans ces conditions-là serait plutôt une bonne chose, si jamais elle advenait, ce que je ne sais pas pour l'or, parce que le pays lui-même, il y a comme ça le Ghana, le Bénin, le Cap-Vert, beaucoup de pays en Afrique, qui ont maintenant, si je puis dire, rodé des institutions démocratiques. Donc par conséquent, on va à ces élections-là sans grande crainte. – Jean-Marie Tallé, le président Bouhari ne lui fera pas de cadeau à Tiko Aboubacar ? – Naturellement, c'est deux adversaires, donc il n'y aura pas de cadeau à faire. Chacun va utiliser les armes en sa possession, mais il s'avère que celui qui est le plus exposé, c'est celui qui est au pouvoir. Parce qu'il a, malheureusement, il y a des actes sur lesquels on le juge directement et en situation factuelle. Donc à partir de ce moment-là, il a une mauvaise posture, une mauvaise position. Et comme a dit le philosophe tout à l'heure, c'est très simple, l'autre n'a pas été condamné, clairement condamné. Donc à partir de là, il a toutes ses chances pour y arriver. Et maintenant, il est soutenu. Le seul petit doute que je pourrais avoir, ce qui est une notion traditionnelle au Nigeria, où on fait une rotation du pouvoir, un coup le nord, un coup le sud, ainsi de suite. Il faut que le président vienne un coup du sud, un coup du nord, ainsi de suite, pour qu'il y ait une certaine, assurer une certaine stabilité. Alors, est-ce qu'à Tiko, je ne connais pas la région d'origine. – Ils viennent, justement, il est également du nord. – Voilà, donc c'est là où le problème peut aussi se poser. – C'est un des deux qui ferme la parenthèse. – Donc là, ils vont un petit peu s'appuyer aussi sur le même socle électoral, par conséquent… – Pas forcément la question du socle électoral. Si c'est une question de tradition au Nigeria, c'est plutôt de voir si les non-dits de la constitution, éventuellement, font qu'on va préférer peut-être quelqu'un qui est du sud, parce qu'il y a déjà eu quelqu'un du nord. Alors, Boirie étant du nord, on ne reprendra pour avoir pas rempli avec quelqu'un du nord. Ça peut être un petit caillou. – Dans ce cadre, c'est homonyme, ça se joue comment ? Le nord a droit à deux mandats, comme le sud. C'est-à-dire, il faut que ça l'inverse. C'est-à-dire, chacune des deux régions a droit à deux mandats successifs. – Et là, on a deux nordistes qui se présentent. En se disant très bien que le précédent mandat a été occupé par un nordiste. – Par un nordiste. – Donc, le nordiste, c'est-à-dire l'un des deux qui gagne là, à la prochaine échéance, ce sera un sudiste. – Ce sera une lecture de la Constitution, parce qu'on peut bien envisager que si jamais le candidat sortant est battu et qu'il est battu par… – Atikou Aboubacar. – Atikou lui-même pourra prétexter que la loi l'autorise. Donc, il y aura une lecture de la Constitution qui peut être extrêmement conflictuelle. – Oui, ça veut dire qu'on passera à trois mandats. – Voilà, exactement. – Voilà, s'il lui est amené à faire deux mandats successifs. – Oui, non, c'est le nord, ce sont les régions, ce ne sont pas les candidats, ce ne sont pas les personnes. C'est-à-dire que là, les candidats doivent provenir, c'est-à-dire deux candidats du nord, c'est-à-dire qu'il y a sur deux mandats présidentiels, que ce soit le même, que ce soit deux différents. Et la même chose, c'est-à-dire que cette rotation du pouvoir, la permet, c'est ce que les Nigériens ont trouvé pour pouvoir garder la stabilité, comment dirais-je, politique chez eux, quand ils ont installé… – D'usage. – D'usage, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul mandat derrière, à partir de ce moment-là, ce sera peut-être plus facile de se juger entre eux en fonction de celui qui est au pouvoir, qui a posé des actes et qui sont rapidement qualifiables, et celui qui n'est pas encore au pouvoir et qui pourrait apporter des choses, apporter des projections, faire des propositions, en tout cas donner espoir au peuple pour le mandat suivant. – Alors, il a obtenu 40% des suffrages à ses primaires, il était donc quand même un peu loin de faire l'unanimité, on peut dire que le PDP est divisé autour de sa candidature. – Non, je ne crois pas, parce que quand on regarde en nombre ce qu'il a obtenu, c'est-à-dire sur à peu près les 3000 délégués, il a fait quand même à peu près 1500. – Oui, un peu plus de 1500, et le second a fait la moitié de ce qu'il a fait. – Il a fait la moitié, quasiment, un peu moins même que la moitié de ce qu'il a fait. Donc je pense que le PDP a vraiment tranché. – On ne peut pas dire que le parti est divisé au sein, parce que quand même sa candidature n'a pas fait véritablement… – Voilà, beaucoup ont dénoncé notamment… – Non, mais en fait, si vous prenez 40%… – Mais comme il y avait plusieurs aussi au départ, vous voyez Zahra, il y avait plusieurs candidats au départ. – Exact. – Donc là, quand vous avez… – 12, voilà, 12 candidats. – Alors, si vous prenez 40%, le reste est divisé par 11. – Si vous prenez 3000, on va sur 3000, 3000 la moitié, ça fait quoi ? Ça fait 1500, donc ça voudrait dire quoi ? Rien que lui, il a déjà eu plus de la moitié, comment dirais-je, des délégués ? – Non, c'est une victoire interne qui est très nette, à moins que les gens, les opposants internes ne l'acceptent pas, sinon la décision démocratique, elle est très nette. – C'est quelqu'un qui peut véritablement rassembler Jean-Marie Thalé ou Pierre-Franclin Tavares ? Jean-Marie Thalé ? – Rassembler, si c'est déjà parti comme ça à 39 et avec 40% sur 12, ça veut dire qu'il est resté peut-être 60% à diviser par les 11 qui restent, donc forcément, on lui fait confiance. Maintenant, c'est à l'œuvre, c'est au pied de l'œuvre qu'on va juger le maçon. Il fait des propositions, si je prends simplement sur le point de vue économique, c'est un homme d'affaires qui a fait un parcours, a priori, de ce qu'on présente exceptionnel et réussi dans les affaires. Il s'avère que le Nigeria est un pays économiquement très dynamique. Il est probable qu'avec sa capacité managériale ou sa vision, ou peut-être son côté visionnaire, qu'il a porté un sang neuf, un souffle, un autre, parce que c'est l'économie aujourd'hui qui doit tenir, qui tient la plupart des pays et des pays en développement, qui doit tenir le Nigeria. Donc, s'il a porté un sang neuf, il peut rassembler un maximum. – Alors, on parle donc, 12 candidats étaient en liste. Qu'est-ce qui a véritablement permis de faire pencher la balance en sa faveur ? – En sa faveur, c'est-à-dire, bon, M. Talley l'a dit tout à l'heure, tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est un ancien Premier ministre. – Donc, son expérience. – Vous avez quelqu'un qui a une expérience de la vie publique ? – Tout à fait. – Il s'est déjà essayé, M. Talley l'a très bien détaillé tout à l'heure, il s'est essayé à quatre fois aussi, parce que ce n'est pas un nouveau sur la scène politique. Ça peut être, comment dirais-je, un atout le concernant. – Est-ce que c'est vraiment un atout ? – Parce qu'il connaît la scène politique, le fonctionnement. – Il connaît la scène politique et surtout le fonctionnement de la fonction publique. – Le fonctionnement, c'est-à-dire des partis politiques est très, très important dans nos élections africaines. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, bon, des pays comme ça, comme le Nigeria, il n'y a pas à voir, parce que vous avez déjà une structuration mature de la scène politique. – Il y a un socle. – Vous avez un socle, c'est-à-dire sur lequel vous avez deux partis, comment dirais-je, qui s'affrontent, qui sont des partis essentiels. Ce n'est pas comme dans d'autres pays africains, dans lesquels vous vous retrouvez avec X partis, où maintenant, pour pouvoir faire une plateforme commune, ça pose des problèmes énormes. On sait très bien au Nigeria que la vie politique nigériane est polarisée comme la vie politique américaine, tout simplement. – Alors, le PDP qui restait au pouvoir pendant 16 ans, et puis ensuite, en 2015, l'APC avec le président Bouhari. Oui, Pierre-Francklin Tavares, donc peut-être… – Il y a là deux éléments importants à considérer. La première, c'est qu'effectivement, l'APC a perdu la dernière fois. Pardon, le PDP a perdu la dernière fois. – En 2015. – En 2015. Et en même temps, cette fois-ci, elle a, si je puis dire, comme candidat, un transfuge de l'APC, du parti des progressistes. Et ça, ça peut être un élément important, parce qu'il vient avec arme et bagage, si je puis dire. Il connaît donc bien les secrets, en guillemets, de son parti d'origine. Et puis, s'il arrive à faire une bonne synthèse, une bonne équipe avec le PDP, je pense que, véritablement, il peut avoir de grandes chances. – Alors, est-ce que les électeurs, donc le Nigeria, majoritairement des jeunes, il faut bien le dire, vont pouvoir véritablement se reconnaître ? Alors, je sais que Jean-Marie, habituellement, vous n'aimez pas beaucoup qu'on parle de l'âge, mais 71 ans, alors 71 ans, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que… – L'âge, ce n'est pas la chose qui m'intéresse, comme je l'ai toujours dit ça. – Alors, 71 ans, quelqu'un qui a perdu à 4 reprises dans les différentes élections présidentielles, est-ce qu'il a véritablement ses chances ? Est-ce que, voilà, ces échecs passés ne montrent pas que, voilà, tout simplement, l'électorat ne se reconnaît pas en lui ? – À côté de l'âge, moi, je mets la compétence. – En plus de l'âge, Jean-Marie, en plus de l'âge, je suis bien. – Merci, Zara, parce que là, vous parlez comme si… C'est ce que j'ai privilégié, exclusivement, comment dirais-je, dans mes analyses. Je me dis, l'âge, c'est un paramètre, c'est un facteur, nous en avons parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Mais maintenant, il y a l'âge et il y a, comment dirais-je, quel est le bilan d'un candidat quand il sort, comment dirais-je, de son mandat présidentiel en tant que tel ? Parce que je refuse, c'est-à-dire que nous nous focalisons beaucoup sur l'âge. Tout simplement, pourquoi ? Parce que nous, les Africains, nous faisons toujours avoir par ça. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les Occidentaux, ici, là, quand ils arrivent chez nous en Afrique, quand, pour leurs intérêts, ils veulent poser des arguments qui sont des arguments qui vont en leur faveur, vous avez toujours un certain nombre de critères qui ressortent. C'est soit l'âge, c'est un dictateur, c'est, comment dirais-je, les populations meurent de faim, les droits de l'homme ne sont pas respectés, donc à partir de là, je me dis tout simplement la chose suivante, c'est qu'essayons de regarder objectivement tous les éléments du puzzle et non pas en privilégier un seul, tout simplement. – Mais en même temps, l'âge n'est pas un désavantage. – Ce n'est pas un désavantage en tant que tel. – Nous avions à l'époque, quand on lit les textes grecs, notamment puisqu'il s'agit de démocratie, et comme disait Plutarch, en vieillissant, j'apprends davantage. Donc je crois qu'il faut à la fois ne pas considérer cela, l'important c'est, qu'est-ce qu'on fait, si je puis dire, de son âge ? Est-ce que dans son âge on a appris ? Parce que nous avons quand même des exemples de jeunes, je ne voudrais pas parler du cas français, mais les jeunes quelquefois se confondent de manière très sévère à l'arrière. – Oui, on nous a focalisé, je reviendrai sur une chose à zara, on nous a beaucoup focalisé, nous les Africains, sur la problématique de l'âge. J'invite les lecteurs à aller voir, c'est un article que j'ai reçu et que j'ai lu très très bien, c'est un article qu'a écrit le professeur Pugala qui est camerounais, qui est géostratège. C'est-à-dire, il vous fait le tour du monde, et vous parlez, c'est-à-dire, chez nous en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'extérieur arrive, les pays occidentaux, pour pouvoir bénéficier, pour leurs propres intérêts, on nous sort des paramètres qui n'ont rien à voir avec l'exercice du pouvoir. – Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. – Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Où vous allez lire ça ? Vous verrez que vous avez eu des sénateurs aux États-Unis qui sont restés au pouvoir pendant 63 ans. Quand on arrive chez nous en Afrique, ça devient une terre. Alors que eux, comme M. Tavares le disait tout à l'heure, c'est plus ou moins, comment on dirait, de l'expérience et de la sagesse pour pouvoir gérer une nation. – En même temps, pour bien préciser ma pensée, on peut être très jeune. – Et avoir de la sagesse également. – Avoir de la sagesse également. – C'est possible. – Mais moi, je voudrais dire non. – On ne critique pas la GV. – À la question, à cette question. – Moi, je ne vois pas pourquoi on critiquerait la vieillesse tant que ça. – Alors, peut-être en quelques secondes, Jean-Marie Thaléa. – Oui, en partageant ce qui est changé entre Tavares et M. Vitomo. En fait, je voudrais simplement dire que l'avantage sur lequel les jeunes peuvent s'appuyer pour voter à Ticou, c'est peut-être du fait que c'est quelqu'un qui a été dans la fonction publique, la haute fonction publique. Il a été dans la fonction privée. dans une vie professionnelle, privée, économie privée. Donc, mélangeant les deux, il sait exactement comment doser les choses. À partir de là, il peut donner une impulsion. – Je ne pense pas, je reviendrai sur ce que Zara disait, parce qu'il s'est déjà quand même représenté quatre fois. – Alors, dans la deuxième partie de tes démissions, voilà pour la candidature d'Atticou Aboubakar, donc candidat du PDP. on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –